à faire la recherche pour la recherche. On faisait la recherche pour justement apprendre à lire déjà les articles, à collecter les informations, à partager les publications, à échanger des idées. On était exactement, comme je dis la charte universitaire, on était là pour développer l'esprit critique, susciter l'esprit d'initiative et de créativité et inciter à faire connaître des opinions personnelles. On nous a appris à défendre des idées, à nous battre pour des idées. Et c'est ça pratiquement la recherche scientifique. On a donc passé un peu le début de notre cursus universitaire à apprendre justement à faire la recherche et à aimer surtout la recherche. On était un clan de travailleurs, d'étudiants brillants. La mention n'était pas un problème pour nous. avoir le grade de majeur de promotion, ce n'était pas un problème, ça vient tout seul. Et il y avait un autre clan d'étudiants qui faisaient la frotte, qui faisaient la copie, qui n'aimaient pas la recherche et qui, quand ils nous regardaient justement, ils nous considéraient comme étant les intellos, les souris des bibliothèques, les rats des bibliothèques, etc. Il y avait ce clan et il y avait nous, en fait. Au fil des années, après l'obtention de notre diplôme des études approfondies, on a commencé à passer les concours, le concours d'assistanat. Et parmi les premières questions qu'on nous pose au concours d'assistanat, c'est combien d'articles vous avez rédigés, combien de pages vous avez rédigées, combien d'éléments bibliographiques vous avez cités dans votre thèse, ou bien dans votre mémoire. C'était la quantité qui les intéressait le plus. Et l'autre clan duquel j'étais en train de parler a compris le système et a compris déjà la défaillance du système. Il s'agissait justement de raisonner en termes de quantité. Ce n'est plus l'idée qui importe le plus, c'est plutôt la quantité. Et donc, le recours à la fraude a été venu pour justement justifier la participation, la réussite plutôt, à ces concours. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces étudiants qui étaient, quand on était étudiants ensemble, qui formaient le groupe de fraudeurs, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont tout simplement fait de la copie, ils ont plagié, ils ont compris qu'il y a des organismes, il y a des... Je vais citer, permettez-moi de citer. Il y a ce qu'on appelle dans le centre de Almanar, un centre... Il y a des gens qui commettent des crimes envers la recherche. Ils vous facilitent tout. Ils vous donnent des articles, si vous voulez publier un jour un article, ils vous font la traduction des articles chinois, des articles turcs, et vous n'avez qu'à payer pour... des articles algériens aussi, et vous n'avez qu'à payer une certaine somme, et vous aurez dans deux ou trois jours un article publié. Vous avez une incapacité de rédiger votre mémoire, votre thèse, et bien tout simplement, dans ces centres-là, ils vous font le travail nécessaire, vous n'avez qu'à payer aussi, et vous aurez une thèse toute rédigée. Vous avez un taux de plagiat élevé, et bien tout simplement, grâce à des logiciels, je ne sais pas comment ils font, au-delà, et ils vous rendront ces taux allant de 40% à 2, 3% et la valeur que vous souhaitez, en fait. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces fraudeurs, ces anciens collègues à moi, je ne vais pas dire collègues parce que ça me fait honte, mais qu'est-ce qu'ils sont devenus actuellement ? Des docteurs, des maîtres assistants, des chefs de département, nos chefs, donc, quoi encore, qu'est-ce qu'ils deviennent ? On leur donne des projets, et des chefs de projet, donc, et ils font tout, sauf la recherche. Ils font tout, sauf la recherche. Et qu'est-ce qu'ils deviennent également ? Des monopoles d'encadrement. Vous, que dans la charte, vous écrivez, que vous dites que l'encadrement doit suivre les normes académiques, doit suivre l'éthique, doit suivre la déontologie du travail, la conscience professionnelle. Non, ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas parce que ils ne se sont jamais battus pour des idées. Ils se sont battus, ils se sont, en fait, payés, ils sont payés, ils ont payé plus tôt, pour acheter leurs diplômes. Et ils ne font que vendre les diplômes aux étudiants. Qu'est-ce que je vais dire encore ? Je vais dire qu'en lisant la charte, j'étais très contente parce que j'ai compris que j'ai suivi exactement les normes, les clauses, les remarques, les recommandations de cette charte-là, universitaire. j'étais en train de suivre cette charte-là sans le savoir. Parce que je viens de lire, en fait, quelques clauses de la charte. Mais ce qui me fait mal le plus, en fait, c'est de voir mes étudiants et des futurs étudiants qui seront encadrés par un groupe d'enseignants qui n'ont jamais, qui n'ont jamais suivi les clauses de la charte, ni les recommandations, qui n'ont jamais fait de la recherche pour la recherche, qui ne se sont jamais battus pour des idées, mais qui ont payé pour avoir des diplômes et qu'il ne faut que nous pourrir la vie actuellement. Je vous prie, vous qui demandez, en fait, de vous donner des propositions, je vous prie de sauver ce qui reste à sauver de la fac, de l'enseignement supérieur, parce que vraiment, on commence à être une minorité dans une majorité qui ne fait que faire de la fraude un système et qui ne fait que faire de la fraude et de vol des idées une recommandation pour les étudiants. Qu'est-ce qu'ils font ? Par exemple, hier seulement, il y a un étudiant qui est venu me parler pour me dire « Madame, on nous oblige de choisir » et je suis en train de parler de ce qui se passe à la faculté de sciences économiques de gestion de jeu d'ouvre. « Madame, il nous oblige de choisir X comme cadreur. » Et pourquoi ? Parce que X nous oblige de choisir aussi, ne pas de choisir, parce que le mot choix n'est pas, en fait, n'est pas le bon, mais il nous oblige de traiter ce sujet-là parce que c'est le sujet d'expertise de ce professeur-là. et il nous oblige de lire ce seul article-là parce que l'enseignant ne connaît que cet article-là, parce que justement, il vient d'un système qui n'a jamais fait la recherche. Donc, s'il vous plaît, si vous cherchez des propositions, essayez de mettre ça dans les normes, dans les recommandations, je ne sais pas, dans les clauses de la charte universitaire pour sauver ce qui peut être sauvé parce que, en fait, ça devient la fraude, la corruption scientifique, la marchandisation des diplômes, ça devient un système et ça commence vraiment à nous courir de la vie, je veux dire. Voilà, merci. 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 Merci.